Ce deuxième exercice de travaux dirigés concerne le cycle de baudrochasse, donc le moteur à explosion 4 temps. Voici l'énoncé. On considère un moteur à essence fonctionnant selon le cycle A, B, C, D, E, réversible de baudrochasse. Le mélange explosif, c'est de l'air plus de l'octane pulvérisé, décrit un cycle qui est considéré, enfin, décrivant le cycle, est considéré comme un gaz parfait. Regardons d'abord le petit diagramme PV. C'est le cycle classique pour le moteur à explosion 4 temps. A, B, admission. B, C, compression. C, D, c'est l'explosion du carburant qui va augmenter la pression de manière instantanée. Le piston n'a pas le temps de bouger. La pression a augmenté d'un grand facteur. En D, le gaz qui est contenu dans le cylindre est à très haute pression. Il va se détendre. C'est la phase motrice entre D et E. Le piston est repoussé violemment. En E, la soupape d'échappement va s'ouvrir. On va tomber sur B. Et ensuite, il faut éjecter les gaz d'échappement. Donc, ça va faire B, A. On revient au point A. Pour réadmettre un mélange R plus octane qui va pouvoir faire le deuxième tour du cycle. Et on continue A, B, C, D, etc. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas familier avec ce cycle, visualisez vraiment la vidéo de cours dans laquelle j'explique comment fonctionne un moteur à quatre temps, le cylindre d'un moteur à quatre temps et quelles sont les différentes phases de ce cycle. Parce que là, on va s'en servir et on va appliquer la thermodynamique directement dessus. Alors, les informations que l'on me donne sur ce moteur, c'est le taux de compression de ce moteur, le rapport VB sur VA. Vous voyez ? VB, c'est le volume maximum quand le cylindre est complètement tiré. Le volume maximum qu'il peut y avoir dans le cylindre. Donc, le piston est complètement retiré. Et VA, c'est quand le piston est complètement repoussé. C'est le volume minimum. Et le piston, il va de VA à VB. VA, il revient à VA, il va à VB, il revient à VA, il va à VB. Il fait des mouvements d'aller-retour comme ça. Et donc, le taux de compression, c'est le rapport VB sur VA. On me donne un taux de compression de 10. Pourquoi pas ? L'admission, les conditions d'admission, ce qu'on appelle les conditions d'admission. Pression au point B, 10 puissance 5 pascal. Mais c'est la même chose que la pression au point A, puisque AB est une isobar. Et le volume au point B, c'est 2,10 moins 3 mètres cubes. C'est un moteur de 2 litres. Donc, 2,10 moins 3 mètres cubes, cela fait 2 litres. Et ensuite, la température au point B, c'est la température de l'air à l'admission, 300 kelvins. C'est bien sûr un peu idéal, parce que souvent, l'air qui est admis est un peu plus chaud que 300 kelvins. Bon, on va prendre ces valeurs-là pour l'instant. On me donne la masse molaire de l'octane, 114 grammes. Et le volume molaire de l'octane, 700 kg par mètre cube. Et la chaleur qui est produite par la combustion d'une molle d'octane. Si je prends une molle d'octane, c'est mon carburant, l'octane, ça produit 5400 kJ. Donc, une chaleur conséquente. 5,4 mégajoules produite par la combustion d'une molle. Et une molle, c'est 114 grammes. La puissance mécanique du véhicule. Donc, ce véhicule, on suppose qu'il a une puissance mécanique de 60 kW. Et le régime moteur, il est en train de tourner à 5400 tours par minute. Voilà l'ensemble des informations dont je dispose dans cet exercice. Et qui, à un moment ou à un autre, seront utilisées. Il y a deux parties dans cet exercice. Une première partie, où on examine le fonctionnement du moteur. C'est quasiment des questions de cours. Parce qu'en fait, j'ai répondu à toutes ces questions dans le cours. Donc, je ne vais pas refaire ici les démonstrations. Si vous n'êtes pas familier, si vous n'arrivez pas à retrouver ces expressions, visualisez la vidéo de cours pour vous remettre en mémoire la démonstration de ces formules. Tracer schématiquement le cycle complet sur un diagramme de Clapeyron et flécher le cycle. Je l'ai fait, première question. Donc, sur un diagramme PV, il faut que vous soyez capable de tracer ces cycles. Tous les cycles, d'ailleurs, que l'on va étudier, que l'on étudie dans cette partie machine thermique. Vous devez être capable de les tracer, au moins schématiquement. Voilà. Donc, c'est le cycle A, B, C, D, E. Et après, il va revenir en B et en A. Et je l'ai fléché. La branche AB, elle est parcourue dans les deux sens. Ça va faire AB. Ensuite, compression BC. Explosion C, D. Et ensuite, détente D, E. Ouverture des soupapes d'échappement EB. Et ensuite, on évacue tout le gaz d'échappement qui reste dans le cylindre BA. Et on est revenu au point A. Donc voilà, il faut être capable de flécher, de dessiner et de flécher des cycles comme cela, lorsqu'on vous le demande dans un exercice. Établir l'expression du rendement du moteur en fonction des températures. J'ai fait cette démonstration en cours. Donc, je ne la refais pas ici. Le rendement du moteur peut se calculer en fonction des températures au point C, D, E et B. En fait, aux quatre coins, en quelque sorte, du cycle qu'il y a là. Et donc, ça va donner 1-TE-TB que divise TD-TC. Si vous ne savez pas comment retrouver cette expression-là, allez dans le cours, allez visualiser la vidéo où j'explique ça pour le moteur de Baudreau-Chasse qui fonctionne sur un cycle Baudreau-Chasse. En deux mots, CD et EB sont des isocores. Elles sont à volume constant. Et pour une isocore, la chaleur échangée, c'est N, C, V, température finale, moins température initiale. Ensuite, vous calculez le rendement et vous trouvez cette expression que j'ai notée en numéro 2. Encore une fois, donc, c'est une question de cours. Vous allez dans le cours pour aller voir comment j'ai démontré cette expression. Ensuite, modifier cette expression pour exprimer le rendement en fonction du taux de compression, non plus des températures, mais du taux de compression. Ça aussi, je l'ai résolu dans le cours. En fait, le rendement peut s'exprimer en fonction du taux de compression V1 sur V2, celui qu'on a appelé petit a, ici, dans cet exercice. Et ça va donner, donc, état, la lettre grecque état, est égale à 1 moins a facteur de 1 moins gamma, a étant le taux de compression. Donc, encore une fois, pour les démos, allez voir dans les vidéos de cours, vous allez trouver ces différentes démonstrations. On applique ensuite, on arrive sur la question 4, calculer la puissance thermique consommée par ce moteur et calculer sa consommation en octane, d'abord en mol par seconde, et qu'on va transformer après en litre par heure. Quelle est la puissance thermique qui est consommée par ce moteur ? Quand on arrive ici, on a le rendement du moteur, on a calculé le rendement du moteur, du moins on en a l'expression, et on a la puissance mécanique. Donc, je sais que la puissance mécanique de ce moteur est de 60 kW. Et le rendement, je peux le calculer, puisque je connais le taux de compression. Donc, le rendement de ce moteur, c'est 1 moins, le rendement à la puissance 1 moins gamma, et quand vous calculez ça, vous trouvez 0,602, un rendement de 0,602. Or, le rendement du moteur, on a vu, ça aussi c'est dans les vidéos de cours, je vous engage, si vous ne comprenez pas pourquoi j'écris ça, à aller voir ces vidéos. Le rendement du moteur, c'est puissance mécanique que divise puissance thermique. Donc, la puissance thermique, c'est la puissance mécanique que divise le rendement. Et donc, je trouve une puissance thermique de pratiquement 100 kW, 99,68 kW. Donc, ça, c'est la puissance thermique qui est consommée, consommée par ce moteur. Pour me fournir 60 kW de puissance mécanique, comme le rendement n'est que de 60%, il me faut une puissance thermique de 99,68 kW. Ça, c'est ce qui est consommé par le moteur. Et c'est grâce à cette puissance thermique consommée par le moteur que je vais calculer la consommation de ce moteur en termes de mol par seconde ou de litre par heure, en fait, la consommation de carburant. Donc, la puissance thermique, c'est 5400, qui est en fait le pouvoir calorifique de l'octane, que multiplie le nombre de mol par seconde. Une puissance thermique, c'est des joules par seconde. Si je multiplie des joules par mol par des mol par seconde, j'aurai des joules par seconde, j'aurai bien la puissance thermique. Donc, je suis allé prendre le pouvoir calorifique de l'octane, 5400. 5400, c'était des kilojoules par mol. Et donc, 5400 kilojoules par mol, que multiplie N, qui est des mol par seconde, ça va me faire donc des kilojoules par seconde, donc des kilowatts. Par conséquent, le nombre de mol par seconde, ça va être la puissance thermique que divise, 5400. La puissance thermique exprimée en kilowatts, 99,685. Vous faites 99,685, que divise 5400, et vous trouvez le nombre de mol par seconde qui est consommé par ce moteur. Ce moteur, à chaque seconde, il a besoin de 0,0846 mol de carburant pour fournir la bonne puissance thermique, qui me donnera la bonne puissance mécanique. Donc, j'ai le nombre de mol par seconde. Après, quand je veux la consommation, par exemple, en litres par heure, il faut que je bidouille un peu avec les unités. Ça me donne le nombre de mol par seconde, que multiplie 0,114, ça c'est le nombre de kilogrammes par mol, que divise 700 pour le transformer en litres, que multiplie 1000, parce que c'était des kilowatts, et moi il me faut des watts, et ensuite que multiplie 3600, parce que c'était des par seconde, et moi je veux par heure. Et quand vous faites tout ce calcul-là, vous trouvez 10,82 litres par heure. Ça, c'est la consommation de mon moteur. Alors là, je suis allé très très vite pour faire cette conversion de mol par seconde en litres par heure. Je vous engage vraiment à regarder ce calcul, à le faire proprement par vous-même, à faire des étapes progressives, à bien regarder les unités. Ce sont des règles de trois, c'est des proportionnalités, mais simplement, il ne faut pas se tromper quand on les applique. Donc voilà calculé le nombre de litres par heure, la consommation en litres d'octane par heure de ce moteur. Dans une deuxième partie, on va reprendre ce moteur avec ses caractéristiques, mais au lieu d'appliquer directement la formule qui donne le rendement, qu'on avait trouvé en cours, on va faire le calcul complet, c'est-à-dire qu'on va calculer pression, volume, température, nombre de mol, etc. dans le cycle pour pouvoir en déduire chaleur et travail et pour pouvoir calculer le rendement et avoir nos informations. Donc la première chose va être de calculer, on me dit calculer les températures Tc, Td et Tea. En fait, toutes les températures que je n'ai pas, puisque la température Ta et Tb, je les ai. Donc j'ai repris ici un tableau où j'ai mis les états qui sont intéressants, B, C, D et E. L'état A n'étant pas très intéressant, c'est tout à pression et température atmosphérique. Donc l'état B, en fait, ce que l'on voit de suite sur ce tableau, c'est qu'on pourrait calculer le nombre de mol qui vont participer au cycle. Je n'ai pas commencé le calcul comme cela, regardez. Pour calculer, on me dit simplement de calculer les températures. Je sais que Bc est une adiabatique. Donc Bc étant une adiabatique, dans un premier temps, je vais faire un premier calcul. Le 1 ne signifie pas que la température soit de 1 Kelvin, mais c'est que c'est le premier calcul que je vais faire. Mon premier calcul va consister à prendre ce bloc entre volume et température. Et comme Bc est une adiabatique, je vais calculer le seul élément qui me manque dans ce bloc, c'est-à-dire la température au point C. Ça, ce sera mon premier calcul. Ensuite, pour avoir le deuxième, c'est là qu'il y a une nouveauté par rapport au cycle thermodynamique qu'on étudie jusqu'à présent. Le deuxième calcul, c'est le calcul de la température au point D. Alors, qu'est-ce qui se passe entre C et D ? Entre C et D, on a une certaine quantité de carburant qui va exploser en fournissant de la chaleur. Donc cette chaleur-là, elle va contribuer à augmenter la température du gaz qui est à l'intérieur du cylindre de manière brutale, quasiment instantanée. D'accord ? Et c'est ça qui va nous permettre d'atteindre donc au point D des températures et des pressions qui sont très élevées pour après se détendre entre D et E et donner la phase motrice. Donc comment calculer le point D ? Le point D, a priori, il dépend de la quantité de carburant qui va exploser. Si à chaque cycle, vous mettez beaucoup de carburant, le point D, il sera très haut, il va monter, il va monter plus dans un diagramme PV et se situer à des températures plus élevées. Si au contraire, vous mettez moins de carburant à chaque cycle, le point D, il va descendre. Donc en fait, la transformation CD, c'est une explosion, et le point D, il dépend de la quantité de carburant qui va exploser à chaque cycle. Donc c'est ce que j'ai noté ici. Pour calculer la température au point D, on va dire que, en fait, la consommation va permettre de calculer QC, la chaleur qui est apportée entre C et D, et QC, comme c'est une iso-core, QC, c'est N, C, V, T, D, moins T, C. Et donc ça, ça permettra de calculer T, D. Donc la première chose à faire, c'est de calculer quelle est la consommation, combien de carburant va être impliqué à chaque cycle. Donc après, on aura, une fois qu'on a la consommation, on va calculer quelle est l'énergie qui est apportée à chaque cycle, et l'énergie thermique qui est apportée à chaque cycle. Et on écrira que cette énergie thermique, QC, c'est égal à N, C, V, T, D, moins T, C. Et ça, ça permettra de calculer T, D, puisque T, C, on le connaît déjà. Donc voilà une nouveauté ici, par rapport au calcul thermodynamique qu'on faisait jusqu'à présent. Intervient ici le carburant qui est consommé à chaque cycle. Une fois qu'on aura calculé T, D, on voit à nouveau un bloc volume-température dans lequel il nous manque un seul élément, ça sera la température au point E. Et donc on le calculera considérant que D, E, est une adiabatique. Donc voilà pour les trois calculs qu'il vous faut faire pour calculer ces trois températures. On utilise les propriétés de l'adiabatique et entre C et D, on utilise le fait que c'est une explosion d'une certaine quantité de carburant. Il nous faut cette quantité pour pouvoir calculer quelle est l'énergie thermique qui est rajoutée. Et cette énergie thermique, c'est exactement N, C, V, T, D, moins T, C, puisque c'est une isocore. Et ça, ça nous permet de calculer la température au point D. Voilà, à vous de jouer. Essayez de vous en sortir pour calculer ces températures-là. Donc là aussi, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de calculer, de vous dépatouiller pour calculer ces températures. Voici une correction de cet exercice. En passant, j'ai calculé le nombre de molles aussi, puisque au point B, on connaît pression, volume et température. Ça nous permet de calculer le nombre de molles en question. Mais pour les températures, donc, pour la première température au point C, j'ai utilisé l'équation qui dit que le produit de la température par le volume à la puissance gamma moins 1 est égal à constante. Donc comme BC est une adiabatique, TB VB puissance gamma moins 1 est égal à TC VC puissance gamma moins 1. Cela me permet de calculer TC. Donc c'est TB que multiplie VB sur VC à la puissance gamma moins 1. 1 moins gamma, pardon. Pardon, je reprends. TC, c'est TB que multiplie VB sur VC à la puissance gamma moins 1. Ce qui me permet donc de calculer la température au point C. Ensuite, le calcul de la température en fait au point D. On sait que la durée du cycle, le cycle dure 2 tours. Or, on est à 5400 tours par seconde. Donc j'ai fait 2 que multiplie 60 sur 5400. Ça, c'est la durée d'un cycle. Ensuite, la chaleur qui est consommée dans le cycle, ça va être la puissance thermique que multiplie la durée du cycle. Et cette chaleur que je trouve, Q cycle, j'écris que cette chaleur Q cycle est égale à NCV TD moins TC. Et ça me donne donc TD, qui est extrait de cette expression-là. TD, ça sera TC plus Q cycle sur NCV. Et ça, ça me permet de calculer la température TD. Donc encore une fois, on calcule d'abord la durée d'un cycle. Ensuite, je multiplie la puissance thermique que j'avais trouvée par la durée du cycle. Ça me donne la chaleur dans chaque cycle. Et ensuite, cette chaleur à chaque cycle, je m'en sers dans la formule Q est égale à NCV TD moins TC pour calculer la température TD. Pour finir, la transformation DE étant adiabatique, j'ai la relation TDVD puissance gamma moins 1 est égale à TEVE puissance gamma moins 1. Ce qui me permet de calculer TE, la température que je cherche, comme étant TD que multiplie VD sur VE à la puissance gamma moins 1. Une fois qu'on a toutes les températures calculées sur ce cycle, on peut passer au calcul détaillé des chaleurs et du travail. Donc, calculer la quantité de chaleur reçue par le gaz au cours de chacune de ces transformations. En fait, ces transformations, il y a 4 transformations en tout. Il y a 2 adiabatiques et 2 isocores. Donc, les adiabatiques Q égale 0. Ici, QBC et QDE, c'est 0, puisque ce sont 2 adiabatiques et 2 isocores, QCD et QEB. Et donc, QCD, comme c'est une isocore, ça va faire NCV TD moins TC. Et ça va faire 2200, quand j'ai fait le calcul, 2215 joules. Et QEB, ça va faire NCV TB moins TE moins 881,9 joules. QCD, c'est la chaleur qui est donnée au moteur pour effectuer son boulot, pour qu'il le transforme en travail. et QEB, c'est la chaleur qui est perdue par l'échappement, malheureusement. Donc, on voit 800 joules, 880 joules par cycle qui sont perdus. QCD, ce qui va nous donner, en fait, la somme des deux chaleurs, QCD et QEB, c'est la chaleur échangée lors du cycle. Donc, j'ai calculé Q cycle, 2215 moins 881,9, grosso modo, aux arrondis près, 1333 joules sur le cycle, c'est-à-dire qu'en fait, le travail sur le cycle est de moins 1333,3 joules. Ça m'a permis donc de calculer le travail, puisque la somme des deux, bien sûr, est égale à zéro. C'est ΔU. Au finish, je calcule mon rendement, je fais moins W cycle, puisque c'est l'énergie utile, que divise QCD, puisque c'est l'énergie Q+, c'est l'énergie que j'ai apportée, c'est la chaleur que j'ai dû apporter, c'est l'énergie dépensée, et je retrouve 0,602, qui était le rendement calculé avec les expressions théoriques de la première partie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021